Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une bonne quinzaine, si ce n'est plus, d'outils en rapport avec Destiny 2. Des outils qui peuvent vous aider, que vous connaissez sûrement pour la plupart, peut-être, peut-être pas, ça va être l'occasion de faire un petit peu la revue de tout cela ensemble et de voir un petit peu les différents outils qui peuvent vous aider, tant dans les compagnons pour la gestion de vos coffres que dans la préparation, par exemple, d'une sortie d'extension. Donc on va voir tout ça ensemble, pas à pas, c'est parti ! On commence avec les premiers outils, Destiny Item Manager, Little Light et Ishtar Commander. Donc Little Light et Ishtar Commander sont des applications et Destiny Item Manager, c'est une appli que vous pouvez avoir également sur PC directement. Ces outils, vous les connaissez, ils vous permettent de gérer vos coffres, de pouvoir les trier, les aménager comme vous voulez. Vous pouvez les mettre en plusieurs langues, donc ils sont très pratiques. Je ne m'attarde pas, on les connaît tous. Sachez qu'ils sont également disponibles sur smartphone. On continue avec un autre outil qui se nomme Today in Destiny. Cet outil, je l'aime particulièrement car il vous permet d'avoir la rotation de toutes les activités que vous avez dans Destiny en ce moment. Ça peut être la rotation des raids de la semaine, des donjons, des missions exo, des secteurs oubliés. Bref, des activités de saison également. Vous avez toute la rotation pour les activités en cours en ce moment dans Destiny 2. Le site suivant se nomme Destiny 2 Checkpoint. Celui-ci, il est particulièrement appréciable puisqu'il vous permet de récupérer tout simplement des saves à différents boss dans toutes les activités ou presque de Destiny 2. Très pratique si vous voulez farmer un boss, une activité, c'est plutôt bien. C'est des bots qui se trouvent dans ces saves. Vous pouvez rejoindre tout simplement via ce site afin de pouvoir aller plus vite dans l'activité sans avoir à faire par exemple tout un raid si vous voulez farmer uniquement le boss final. Donc ça, c'était vraiment pour les principaux gros outils que tout le monde connaît. On va parler maintenant des collectibles et des collections dans Destiny 2 très importants. On est quand même sur un jeu de farm. Celui-là, tout le monde le connaît. Je l'ai mis en français. C'est LightGG. C'est tout simplement le site que tout le monde utilise principalement pour trouver ses godrolls du rule. La traduction est incroyable. J'ai dû faire un cut dans mon commentaire tellement j'étais morte de rien. Excusez-moi, mais le du rule, il m'a achevé. Du coup, LightGG, on va reprendre un petit peu au sérieux tout ça. LightGG, c'est tout simplement en gros le site qui vous permet d'avoir les godrolls, donc les fameux godrolls des armes. Mais pas que ça, bien évidemment, vous avez accès à tout ce qui va être stade d'armure, d'armes, tout le suivi des sauts, des triomphes. Voilà, c'est un site qui est très complet. Vous le connaissez tous également probablement. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les stats d'une arme, comment elle est utilisée par la plupart des joueurs de la communauté, les rôles qui sont les plus matchés, voilà. Ce site, il est super complet. Vous le connaissez, donc on ne va pas s'attarder dessus. D'ailleurs, en termes de database comme ça, vous en avez un autre que je voulais vous présenter, qui est ma foi très bien également, qui se nomme D2 Foundry. Et ce site, en fait, il est plutôt axé sur les godrolls, les stats et les percs des armes. Voilà, c'est ce qui vous permet, tout simplement, comme le précédent, d'avoir les stats sur les armes. Celui-là, je l'aime bien, parce que vous pouvez axer directement PVE, PVP en un seul clic. Il est très intuitif, contrairement à l'IJG, où au début, vous vous baladez un petit peu dans le site avant de comprendre réellement son fonctionnement. Vous pouvez partager en un clic, vous pouvez même avoir accès au mode capture d'écran. Donc voilà, c'est vraiment très complet également. Il est très intéressant, D2 Foundry.gg. Voilà, il se défend bien, il est intéressant. Donc je vous laisserai le découvrir par vous-même également. En termes de collectibles, on ne le présente plus, le fameux Braytech. Celui-là, je l'ai épuisé littéralement par le passé. C'est tout simplement le site qui vous permet d'avoir le suivi de votre progression de collection, de triomphe, de cartes, de tout, 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 tout ce qui se trouve dans le jeu et sur Braytech, que ce soit les sauts, bref, n'importe quel collectible. Alors c'est vrai, avec regret que des collectibles, il y en a peut-être un peu moins qu'avant, tout ce qui est chasse de spectres cachés, des choses comme ça. Je me souviens notamment que je m'en servais beaucoup pour ça. Mais néanmoins, vous avez accès à votre progression, les triomphes qui vont vous manquer, ceux que vous avez validés. Vous avez accès à tout ce que vous avez dans le jeu, mais là, c'est directement en un clic. Braytech, qui est très pratique pour la chasse au collectible. Et enfin, on ne peut pas parler collectible sans parler emblème. Et donc, il y a cette petite pépite Destiny Emblem Collector, dans lequel vous pouvez avoir accès à la totalité des emblèmes du jeu sur Destiny 1, sur Destiny 2. Vraiment, la database, elle est archi complète. Et vous pouvez filtrer en termes de rareté, par saison, ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas encore, ce qui a été ajouté récemment. Vous avez accès à tous les emblèmes du jeu. Donc, pour les collectionneurs, c'est plutôt intéressant. Avec, je crois, si je ne m'abuse, les détails pour les débloquer. Voilà, comme par exemple, cet emblème-là, qui est débloqué en faisant un don à l'occasion de l'événement Kilt for Kids. Voilà, vous avez vraiment tout. Il est très complet. Si vous êtes un chasseur d'emblèmes, vous connaissez forcément ce site Destiny Emblem Collector. On continue. Et maintenant, on va parler statistiques. Parce qu'on le sait, dans ce jeu, on adore comparer ces statistiques. Et là, en l'occurrence, Time was dead on Destiny. Alors, qui a été un petit peu décrié ? Il fut un temps pour son côté flou, peut-être son manque de précision et d'exactitude, par rapport notamment au fait que le temps passé en orbite était comptabilisé ou non. Je ne sais plus quelle était la polémique. En tout cas, moi, c'est un site sur lequel je me réfère la plupart du temps. Il y a également les bots que l'on peut avoir dans les différents discords sur PC qui vous permettent d'avoir également votre temps en jeu de façon assez précise. Bon, écoutez, moi, je vous présente celui-ci. Donc, c'est Time was dead on Destiny. Vous tapez votre pseudo et vous avez le temps complet de votre carrière sur Destiny 2. Donc, personnellement, j'en suis à 2400 heures. C'est vous dire l'odeur de la chambre. Et ça vous donne vraiment toutes les précisions. Le temps passé par personnages, même les personnages que vous avez désinstallés. On voit que j'ai joué 41 heures sur un perso que j'ai supprimé. Et on voit, par exemple, que mon main a priori serait le Titan. J'ai donc effectivement passé beaucoup de temps sur le Titan. Mais maintenant, je vous un véritable amour pour l'arca. Et les 600 heures, c'est sur les deux dernières années, je pense, passer sur l'arca. Donc, voilà, vous avez le détail des clans. Enfin, voilà, vous avez plein, plein de choses. Vous rentrez sur plein de détails. Je vous laisserai découvrir tout ça en surfant tranquillement sur ce site. Et on continue, bien sûr, avec toutes les personnes qui veulent comparer leurs stats en PVP. On sait à quel point ça vous tient à cœur. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je suis éclatée au sol. C'est vraiment pas ma cam, le PVP. Mais je vous mets mon compte pour vous dire à quel point je m'en fiche un petit peu. Donc, voilà, mon petit 0,48 de KD, il est là, il est bien présent. On voit la dernière partie que j'ai faite. J'ai fait une partie il n'y a pas longtemps parce qu'il fallait absolument que je la fasse pour les défis de saison. Mais voilà, ça s'arrête à ça. Vous voyez tout, les armes que vous avez sur vous en ce moment, mais je crois qu'il y a moyen d'avoir aussi les armes que vous jouez le plus en PVP, enfin, en Osiris en l'occurrence, parce que c'est uniquement l'Osiris ici. Donc, voilà, les gens avec qui vous avez joué récemment, donc des totales random que je ne connais pas, vos stats, voilà. Vous avez tout, tout, tout de votre carrière sur Osiris et pourquoi pas des gens que vous voulez stalker un petit peu et voir s'ils sont vraiment si forts que ça en PVP. Voilà, vous avez ce site Destiny Trials Report pour pouvoir vous renseigner un petit peu sur la commu. Et du même acabit, on retrouve également Destiny Raid Report qui vous permet d'avoir accès à votre longue carrière de raider. Alors, moi, ce n'est plus mon cas, je ne fais plus beaucoup de raids, on le voit bien sur les derniers raids, j'en fais très peu. Voilà, ça vous donne également vos Flawless, vos Day One, vos Week One, vous avez absolument tout. Ça vous permet de retracer votre carrière de raid dans Destiny. Quand vous cliquez dessus, un point, petite précision, ça vous donne les gens avec qui vous étiez lors de ce raid en question. Donc, vous voyez les gens avec qui vous jouez. Bon, ici, on ne va pas parler de l'an, c'est que des petits nobis. Mais voilà, ça vous donne les frags, voilà, non, je les adore en vrai. Je rigole, évidemment, je plaisante. Voilà, ça vous donne toute la carrière du dernier raid. Ça s'appelle Destiny Raid Report et ça vous permet d'avoir toutes les infos que vous souhaitez sur tous les raids que vous avez fait dans le jeu. Et là encore, toujours dans le même esprit, la même chose, mais pour les donjons. Donc, ça s'appelle Dungeon Report. Vous avez votre carrière de donjons et même chose avec tous les Day One, avec tout ça. Donc, ça, c'est pour les donjons. Ça s'appelle Dungeon Report. De toute façon, je vais mettre tous les liens en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous. Et encore une fois, la même chose pour les Nuits Noires. Là, on est vraiment dans tout ce qui est parti tracker de stats. Ça s'appelle Nightfall Report et ça vous permet de voir toutes les GM que vous avez pu faire dans votre carrière Destiny 2. Ça vous donne vos stats au cours des différentes Nuits Noires. Il y en a un autre du même style, c'est GM Report. Donc, plutôt comme les deux précédents sites que je vous ai présentés où là, vous voyez avec qui vous les avez faites, quand, comment vous les avez réalisées, tout le détail de vos actions, le nombre de Nuits Noires, les Nuits Noires en question que vous avez réalisées, la progression également du saut conquérant. Alors, je crois qu'on l'avait sur celui d'avant. Voilà, on a le saut qui est répertorié. Vous voyez la progression du saut. Donc, voilà, ça s'appelle GM Report ou Nightfall Report et ces deux-là, ils vous permettent de voir votre grande carrière en Nuits Noires GM dans Destiny 2. On poursuit toujours dans l'optique de traquer vos stats dans le jeu. Le dernier site que je voulais vous présenter, c'est Destiny Tracker, un site qui est archi complet, qui vous permet de voir, alors en gros, les stats globales de votre personnage dans le jeu, quels ont été vos frags de précision, vos frags, le nombre de suicides, mon Dieu, au secours ! Voilà, vous avez vraiment tout, carrière PVP, carrière PVE, les armes que vous jouez le plus, c'est vraiment le plus gros tracker, vous pouvez choisir soit de toute votre carrière, soit par saison, vous pouvez choisir PVP, compète, Iron Banner, vous pouvez regarder chaque stat en fonction de ce qui vous intéresse, vous avez même la progression des factions à l'instant T, voilà, vous avez tout, le site est ultra complet, vous avez une énorme database également, il est très intéressant, Destiny Tracker, vraiment un site qui vous permet de peaufiner vraiment votre carrière Destiny et d'avoir toutes les infos dont vous avez besoin si vous voulez en savoir plus sur votre perso, votre compte, etc. C'est vraiment un site super intéressant, à savoir qu'il existe aussi en application, bien sûr, pour les smartphones. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, la plus intéressante, j'ai envie de vous dire, celle qui va vous permettre de bien vous préparer pour la prochaine sortie d'extension et notamment pour le Day One, puisqu'on le sait, on n'a que trois jours devant nous pour ce Day One, c'est très short, il va falloir optimiser, optimiser son armure, optimiser ses doctrines, optimiser son grind d'XP, ça va être très court, donc il ne va pas falloir se louper. Et donc, je vais vous présenter trois sites qui vont bien vous aider pour ce lancement d'extension que vous pourrez d'ores et déjà mettre à profit d'ailleurs pour certains. C'est parti, on découvre ça. Le premier, c'est Day 2 Armor Picker, ça celui-ci, je vous invite à l'utiliser dès maintenant en fait, ça vous n'avez pas besoin d'attendre la sortie d'extension. Ce site, il est génial puisque vous choisissez votre personnage et vous allez pouvoir choisir l'exotique du perso en question que vous souhaitez équiper. Par exemple, pour ma part, ça va être les Brasses Soleil pour l'Arcaniste, donc une fois, vous pouvez le mettre en français, je crois sur Google, il y a moyen de le mettre en français. Une fois que vous l'avez équipé, regardez, c'est magnifique, j'ai envie que ma résistance soit au plus élevée, je vais la sélectionner et mettre en sorte à avoir les combinaisons en cliquant dessus et vous déroulez. Vous voyez, ça vous sort toutes les autres pièces d'armure légendaire que vous avez dans votre coffre qui vont matcher de manière à ce que vous ayez le plus de points de recover, de discipline, d'intelligence, etc., de force. C'est vraiment le site le plus adapté pour vous permettre d'atteindre le triple sang sur vos armures. Après, il faudra rajouter évidemment les modes, à savoir que vous pouvez également paramétrer les modes, je crois, dans cette partie-là, s'il y a un mode spécial que vous voulez vraiment. Ce site, il est top, je vous laisserai le découvrir également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez la possibilité de matcher, de mettre ce qui vous plaît le plus et ça vous sort les armures à équiper et je crois que vous pouvez même effectivement, copy-dim-query-to-clipboard, ça veut dire que vous pouvez le prendre et l'exporter vers Zim et du coup, ça va équiper directement vos équipements et vous allez pouvoir sauvegarder vos loadouts et les appliquer dans le jeu. En fait, vous n'avez absolument rien à faire, c'est magnifique. Ce site, il est très bien conçu, vous choisissez les pièces d'armure que vous voulez en priorité et après, tout va tourner autour de vos builds. En fait, ça va vous permettre de consommer de voir vos builds, de les équiper, de les sauvegarder et surtout de tenter d'atteindre ce fameux triple sang avec des pièces d'armure légendaires que vous auriez potentiellement dans votre coffre et que vous n'auriez pas soupçonnées être intéressantes. Donc voilà, ce site des deux armor picker, je vous le recommande très fortement. Mais il y en a un autre que je vous recommande également, ça s'appelle Destiny Recipes. Alors celui-ci, je vous le recommande à chaque sortie d'extension. Il est très bien, trop peut-être, parce qu'il vous permet de voir l'XP que vous allez stocker pour la sortie d'extension. XP, donc principalement des contrats, vous pouvez en voir le détail ici, que vous allez stocker perso par perso et contrats que vous allez donc stratégiquement ouvrir une fois que vous aurez obtenu l'artefact pour monter votre personnage plus rapidement. Vous avez la possibilité de voir le classement mondial, le classement en clan, évidemment. Voilà, ça vous donne des points de classement et vous voyez à quel point vous êtes bien ou pas pour la sortie d'une extension. Mais pas que, ça vous dit aussi si vous avez assez de modules d'amélioration, des classes en dents, etc. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Ça vous donne même l'XP par contrat que cela va vous apporter, parce qu'il y a des contrats plus intéressants que d'autres, vous le savez sûrement. Donc voilà, ça s'appelle Destiny Recipes et ce site, il est extrêmement important en préparation, d'extension et de Day One. Et enfin, le dernier site dont je voulais vous parler, il s'appelle Blue Engram, Engram Blue. C'est un site qui vous permet tout simplement de voir où vous en êtes dans le craft d'armes de résonance. On est plus sur du collectif, j'aurais pu le mettre dans la partie collectif, c'est vrai, mais je l'ai mis ici puisque pour moi, il y a des armes à posséder absolument pour une sortie d'extension. Il y a pas mal d'exotiques à posséder, d'exotiques et de légendaires surtout, ce site vous permet de voir à quelle progression vous en êtes dans le craft d'armes de résonance principalement, mais pas que. Par exemple, on voit que sur les armes de saison, il ne me reste plus que trois signals à dispersion à obtenir pour avoir cette arme et donc forcément, ça va quoi ? Ça va vous permettre de crafter les armes en question qui sont très utiles pour la saison suivante. C'est utile bien sûr si vous êtes un collectionnaire, mais pas que. C'est utile aussi si vous souhaitez focaliser certaines armes pour la prochaine saison tout simplement. Donc voilà, ce site c'est engram.blue et ça vous permet de voir où vous en êtes. Alors vous allez me dire que la plupart de ces sites vous les avez en allant dans vos menus, dans le jeu, c'est vrai, tout à fait, vous les avez dans le menu. mais parfois, certaines personnes trouvent plus intuitif et plus pratique d'avoir les choses sur écran, sur PC notamment ou sur smartphone si vous êtes sur console. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vue plus globale des choses et d'avoir un suivi peut-être un peu plus proche et puis surtout, peut-être d'y accéder quand vous n'êtes pas sur le jeu. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous permettra de mieux suivre vos stats, vos progressions, vos collections et surtout, de mieux vous préparer pour la sortie d'une extension ou d'un DLC. Je vous laisse sur tout ça, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao, ciao !